Vous avez participé à un tournoi d'échecs à Paris d'Hydro, qui est co-organisé par une association qui s'appelle Éco-Citoyenneté et Paris-Rive-Gauche. Quel lien entre l'éco-citoyenneté et les échecs qu'il peut y avoir ? C'est une question difficile. Est-ce que c'est évident ? Est-ce que la pratique des échecs amène à la citoyenneté et l'éco-citoyenneté un peu plus loin ? Je n'ai pas réfléchi à la question. Mais à la citoyenneté, je pense que oui, parce que c'est l'air d'échanger. C'est une manière de faire la guerre non-violente. Éco-citoyenneté... Il n'y a pas de militaire qui joue aux échecs ? Si, probablement. Alexandre jouait aux échecs ? Le grand. Probablement, oui. Donc, je ne sais pas, le lien entre... Franchement... Vous saviez que c'était co-organisé par l'association Éco-Citoyenneté ? Non, j'ignorais même l'existence de l'association. Mais je suis contente d'être venu pour l'avoir découverte. Vous êtes un collègue d'Anis ? Oui, je travaille sur la même organisation. D'accord. Donc, vous connaissiez Anis avant ? Non, non, je l'ai rencontré là, pareil, aujourd'hui. Vous faites des études ici ? Je suis étudiante. Et puis, voilà, je fréquente le quartier par l'aile gauche. Et j'aime bien, parce que c'est tactique. Vous habitez là ? J'habite un peu plus haut, dans le 13e. D'accord, pas loin, quoi. Vers la mairie, par là-bas. Voilà, c'est bien. Voilà. Bon, vous ne le voyez pas. Je vous enverrai l'adresse du web, du site qu'on est en train d'ouvrir, avec les activités. D'accord. Vous savez quelle est la prochaine activité qui est organisée par cette association ? Ce n'est pas les vélos électriques ? Non, non, c'est un... On n'a pas de vélos électriques, mais on a, par contre, de l'entretien de vélo. Voilà, ça m'intéresse. Et le 10, il y a, au Dansoir, une animation qui est faite autour de la découverte de la danse soi-même. D'accord. À 10 heures, à 14 heures, pardon. Mais vous recevrez ça sur le même, voilà. Merci. Merci.